Bonjour à tous, nous poursuivons la réalisation de notre portion d'immeuble au 1,35 en multimatériaux pour notre diorama se situant en Pilsen. Nous poursuivons la réalisation de notre façade avec les premiers et deuxièmes étages de l'immeuble. Là encore, nous n'avons pas tracé un plan sur une feuille de papier. Nous prenons directement les côtes de la maquette en cours de construction et nous les portons sur la planche de carton mousse. Nous avons défini pour les étages une hauteur sous plafond de 8 cm à l'échelle, sans oublier la hauteur du plancher, 1 cm à l'échelle. Vérifiant les côtes à partir de la maquette du rez-de-chaussée, nous allons maintenant, sur un morceau de carton plume, découper la deuxième partie de façade. Nous utilisons les pièces d'une boîte mini-art pour réaliser la porte-fenêtre du premier étage. C'est un gain de temps et l'assurance d'avoir un élément de qualité au fini irréprochable. Cette pièce en plastique sert de gabarit pour nous donner les dimensions des ouvertures à découper, méticuleusement en veillant à bien les centrer sur la planche de carton plume, puis nous découpons avec soin l'ouverture. Voici les deux éléments de façade en carton mousse et carton plume. Nous découpons maintenant les ouvertures pour les éléments de fenêtre dans la partie principale de façade. Nous avons pas mal hésité pour la forme des fenêtres. Nous avons changé de choix. Finalement, on s'est rabattu sur l'observation des photos d'époque et de photos actuelles du bâtiment de Pilsen dont nous nous inspirons dans les grandes lignes. Nous réalisons donc finalement des fenêtres doubles séparées par un poteau central que nous réalisons dans un profilé en bois. Payons particulièrement à l'alignement des ouvertures entre le premier et le deuxième étage. Un défaut d'alignement ou de parallélisme gâcherait irrémédiablement notre réalisation. D'ores et déjà, il faut songer à l'assemblage des éléments des premiers et deuxièmes étages en respectant l'angle des deux murs suivant celui du rez-de-chaussée. Après avoir vérifié les côtes des fenêtres, nous allons, dans un morceau de profilé en bois léger type bazar, découper les cadres de fenêtres. Avec de la colle à bois, nous allons coller méticuleusement ces pièces sur la façade. Pour la découpe des pièces qui se trouvent dans le sens vertical, on n'oublie pas, en les mesurant, de déduire l'épaisseur des pièces horizontales. Il s'agit ici d'une réalisation tout à fait basique, mais à laquelle il faut apporter du soin. Il faut bien aligner les pièces en bois et vérifier que ce soit la bonne taille, qu'il n'y ait pas d'espace entre elles et qu'elles se jouxtent correctement. Maintenant, nous prenons les mesures pour tracer l'emplacement des pierres de parement, que l'on retrouvera donc sur la hauteur du premier étage. Et nous prenons pour cela les références du rez-de-chaussée, donc de la pièce en vacu-forme Rémi. Là encore, on veillera au parallélisme en prenant nos mesures. Avec notre crayon de papier, nous traçons les futures lignes de gravure sans appuyer sur le carton mousse. Puis, dans un second temps, nous allons graver en comprimant le carton mousse ces lignes de structure. Nous réalisons ici deux passages avec des crayons dont la pointe est différente. Puis, nous continuons à travailler à l'encadrement des fenêtres, donc toujours avec des profilés en bois. Il s'agit de découper donc les éléments à la longueur requise. Nous les collons à la colle cyanolacrylate en vérifiant toujours qu'ils soient bien positionnés. Nous prenons maintenant la seconde partie de façade, celle en carton plume, et nous y découpons l'ouverture pour y placer une fenêtre. La faible épaisseur du carton plume manquant de réalisme. Nous allons donc la doubler au droit des fenêtres en y ajoutant des petits morceaux de carton plume. Pour cela, nous utilisons la chute de carton plume et collage à la colle à bois. Là encore, il faut veiller à un assemblage précis. Puis, vient le moment de retirer la pellicule de carton sur notre façade en carton plume. J'utilise la lame d'un cutter pour soulever délicatement certaines parties de la pellicule de carton, que je retire ensuite avec les doigts. En prenant soin également de ne pas marquer à tort le carton plume par un faux mouvement. La partie principale de façade ayant déjà été coulée à la rue de chaussée, vient le moment d'y adjoindre la seconde partie. Dans une planche de carton, issuant fait d'une récupération d'un emballage alimentaire, nous découpons une pièce permettant de rigidifier par l'intérieur le collage selon l'angle désiré. Le montage à blanc, ici aussi, reste nécessaire, particulièrement pour une construction originale en multimatériaux. Le collage de ces pièces s'effectuant, là aussi, à la colle à bois, Mais d'abord, à l'aide de masse-ticle, nous comblons par l'intérieur le joint, résultant de l'assemblage des deux pièces de façade. Les profilés en bois font partie des fournitures nécessaires pour la réalisation de bâtiments. Et ainsi, nous réalisons l'encadrement de fenêtres sur la deuxième partie de façade. Au niveau de la porte-fenêtre, nous doublons son ouverture pour éviter qu'un jour apparaisse une fois la maquette terminée. Il est alors temps de combler avec du mastic l'interstice au niveau de la jonction des deux éléments de façade. Avec minutie, nous allons maintenant tracer les joints entre les parements de pierre, en veillant toujours au parallélisme et à l'alignement de ces joints. Et puis, nous allons délicatement les graver en enfonçant la matière, le carton-plume, à l'aide d'un crayon à papier. Pour délimiter le premier et le deuxième étage au niveau du plancher, nous allons réaliser un parement à l'aide, toujours, de profilés en bois léger type balsa. Nous aurions pu aussi découper des bandelettes dans des morceaux de carton de récupération. Ici, c'est l'épaisseur du profilé en bois qui nous intéressait particulièrement. Là aussi, il faut être attentif au parallélisme lors du collage. J'utilise du mastic de type polyphila pour assurer la continuité des parements entre les deux éléments de façade. Grâce à la récupération, je dispose d'éléments en bois prédécoupés qui conviendront parfaitement pour compléter le parement entre les deux étages, en accord avec le type d'architecture désirée. Voici le résultat obtenu avant la peinture, patine et finition de notre portion d'immeuble. Deuxième 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 Sous-titrage FR ?